bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais faire une vidéo crash test en fait il ya deux jours j'ai été invité un événement chez mademoiselle bio pour découvrir la marque sanoflore que je connaissais déjà mais en fait ils ont sorti un nouveau produit donc c'est un masque du botaniste peel off et je crois que c'est le seul masque peel off bio qui existe en fait peel off ça veut dire que on le retire comme ça c'est en fait il se solidifie sur la peau et on l'a testé mais seulement sur les mains et c'était assez bluffant j'étais assez choquée en fait sur la texture du masque c'est très innovant en fait je n'avais jamais vu ça donc je m'apprêtais à le faire et je me suis dit qu'il fallait que je filme en fait cette petite ce petit test parce que c'est un masque super bluffant franchement j'étais j'étais très étonné par la matière la texture apparemment il est à base d'algues et c'est ce composant là qui fait que le masque se solidifie je vais vous lire la description du produit ça sera plus simple parce que je ne connais pas plus que ça c'est c'est vraiment le premier test que je fais donc la description dit le masque du botaniste sanoflore le premier masque bio peel off sur mesure à créer soi même ce masque en poudre se prépare à l'aide d'une eau florale choisissez là en fonction de votre type de peau pour ainsi décupler l'effet du soin ce masque film capture les impuretés rafraîchit le teint illumine la peau convient à tout type de peau même les peaux sensibles donc ces actifs on va avoir de l'huile essentielle de lavande calmante elle assainit équilibre la peau l'huile essentielle de géranium qui est astringente elle unifie illumine le teint donc voilà ça vend du rêve ce masque vend du rêve et alors ce qu'il faut faire c'est qu'il faut verser le sachet dans un bol ajouter doucement 30 millilitres ou 3 cuillères à soupe d'eau florale mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène appliquer sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux et les lèvres laissez poser 10 minutes retirer les en partant de l'extérieur puis retirer les résidus si besoin voilà donc voilà les propriétés du masque ce qu'il faut faire donc il faut avoir un masque et un hydrolat moi donc je vais utiliser l'eau florale de lavande fine celle qui m'avait été donnée avec le masque et c'est tant mieux puisque c'est totalement ce qu'il me faut pour mon type de peau puisqu'elle rééquilibre et purifie et elle laisse la peau nette et fraîche alors apparemment il faut faire très très vite pour pour touiller et l'appliquer sur le visage parce que sinon il se solidifie très très vite alors ce que j'ai pris c'est un petit j'ai mis là derrière qui m'embête j'ai pris un petit bécher donc pour avoir les 30 millilitres d'eau florale et voilà un petit bol et une cuillère pour touiller énergiquement il faut l'ouvrir délicatement ils sont super bons et j'adore vraiment l'odeur de toute façon les produits sanoflore en général ils sentent vraiment très très bons je vais mettre ça dans mon bol je vais prendre 30 millilitres d'hydrolat donc de lavande après à vous de voir quel hydrolat vous est le plus adapté je vais appliquer ça vraiment lentement comme ce qui est indiqué sur le paquet et je vais y aller énergiquement je vais en rajouter voilà la texture est pas mal du tout donc faut pas hésiter vraiment à y aller vraiment énergiquement bah là c'est parfait apparemment faut l'appliquer au doigt j'aurais dû attacher mes cheveux avant mais je vais le faire en speed j'ai pas pris de miroir non plus un accès la vidéo vraiment vraiment à l'arrache bon je vais me servir de mon retour caméra hop et on l'applique comme ça voilà par contre je pense que je vais aller me prendre un miroir parce que là je vois pas très bien je vais me prendre un miroir voilà comme ça ce sera comme mieux à la texture est parfaite elle est bien homogène je me suis pas attaché la frange non plus c'est magnifique oh mais c'est horrible mais à quoi je vais ressembler on dirait vous savez les masques coréens qui qui gonflent en fait j'avais dit ça sur youtube c'était assez drôle mais là ça me fait un peu penser à ça donc il faut vraiment à l'appliquer en couche épaisse de ce que nous disait les les personnes de chez sanoflore donc éviter contour des yeux les lèvres c'est très très drôle c'est très très drôle j'ai hâte de voir ce que ça va donner c'est la première fois que je fais un masque comme ça je crois que c'est le masque le plus chelou au monde là je suis contente j'avais peur de pas réussir à l'appliquer et au final ben c'est plutôt pas mal assez commence déjà à durcir il faut le laisser poser dix minutes environ ah oui et une information très importante il ne faut pas rincer son masque enfin jeter les résidus du masque dans votre réveil parce que ça risque de boucher forcément puisque c'est c'est un aspect caoutchouteux et très solide même ce que j'ai dans mon bol je pense que je vais laisser sécher je vais tout jeter directement à la poubelle à ça commence à être très frais c'est super frais c'est frais et je sens une sensation bizarre pas des picotements mais moi je pense que c'est la fraîcheur qui fait ça est ce qu'ils sont bons ils sont super 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 bon maintenant là c'est très très frais c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir mis du caoutchouc sur mon visage c'est dingue c'est tellement innovant alors ça y est ça fait dix minutes j'ai un peu mal à parler le masque a séché très rapidement et je sens vraiment en fait une sensation de caoutchouc sur ma peau j'ai un effet frais très très agréable je ressens vraiment une une fraîcheur comme ça sur ma peau ça fait vraiment vraiment du bien j'ai jamais ressenti ça avec un masque c'est super agréable et et ça sent super bon j'adore l'odeur maintenant je vais le retirer donc il faut le retirer de l'extérieur vers l'intérieur donc je vais essayer de l'attraper est ce que ça va bien fonctionner j'en ai peut-être pas mis assez ici ensuite ça va c'est parti allez c'est trop bien c'est dingue voilà voilà les masques je sens ma peau très froide là très froide et toute douce enfin je sais pas une sensation une sensation agréable sur ma peau je vais continuer à le retirer aïe aïe ça fait mal j'en ai pas mis suffisamment je sais pas si vous allez voir là j'en ai pas mis suffisamment et ça tire je pense que je vais laisser ça je vais le retirer avec un avec l'hydrola et avec un coton non mais il se retire tellement mais tellement facilement j'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression d'avoir un masque ah non mais il est tout froid on peut vraiment le retirer d'un coup si on s'applique bien bon là je vais le déchirer sinon ça va être trop waouh j'ai l'impression d'avoir la peau beaucoup plus lumineuse vraiment plus rebondie ou enfin toute fraîche quoi une peau de bébé là sur les bords par contre je pense que j'en ai pas mis suffisamment du coup ça a pas bien pris mais bon c'est les bords c'est pas très important ça risque de faire mal je vais l'enlever avec un peu d'eau même autour de la bouche là on le voit je vais continuer sur le front c'est trop marrant c'est la première fois que je fais un masque comme ça parce qu'il n'y en avait pas dans le bio c'est trop trop marrant je sais pas si vous allez pas vous en rendre compte mais en fait j'ai vraiment une peau plus éclatante et vraiment toute douce et fraîche je pense qu'il faut bien j'en ai mis dans mes soucis je pense qu'il faut bien bien en appliquer aussi sur les contours parce que vous voyez là tous les contours j'ai encore du masque c'est moi donc voilà j'ai pris un coton réutilisable de chez les tendances d'Emma c'est un gant j'adore vraiment les gants de leur marque c'est ceux que je préfère pour me démaquiller et pour mes masques et tout ça donc hop je vais mouiller ça voilà on va retirer ça gentiment en fait au début j'avais peur que le masque n'adhère pas à ma peau ou dégouline enfin on a l'impression que c'est une comment dire c'est une texture qui dégouline enfin quand je l'avais appliqué sur ma main mais en fin de compte pas du tout ça adhère super bien et donc voilà ça y est j'ai réussi à tout retirer moi je suis plutôt satisfaite franchement j'ai la peau toute douce, toute fraîche j'ai vraiment la sensation d'avoir la peau bien hydratée bien rebondie c'est super agréable je trouve que c'est vraiment très très agréable vraiment j'ai juste envie de toucher ma peau là comme ça je vous dirais que j'ai envie de le refaire la semaine prochaine quoi vraiment vraiment je le trouve génial c'est en plus je trouve que c'est simple d'utilisation il faut juste aller très vite lors du mélange et l'appliquer sur le visage une fois qu'on a bien fait ça c'est bon et vraiment mettre pile poil 30 ml d'hydrolat et c'est parfait quoi je trouve que c'est vraiment parfait et de ce que nous expliquait aussi Sanoflore le problème enfin le problème quand on utilise un hydrolat c'est bien de le vaporiser comme ça mais la peau ne va pas comment dire assimiler tout l'hydrolat qu'il y a sur la peau je crois que c'est un truc comme ça tandis qu'avec ce masque en fait le fait que l'hydrolat soit vraiment bloqué dans le masque ça hydrate encore mieux la peau de cette façon là de ce que j'ai compris je suis contente qu'on puisse trouver ce genre de masque dans le bio parce que je trouve ça efficace, innovant, c'est ludique, c'est rigolo moi ça m'a fait trop rire franchement d'avoir ça sur le visage donc ce crash test est plus que positif il a l'air vraiment super j'espère que les effets dureront dans le temps que c'est pas juste un effet immédiat cette sensation vraiment d'hydratation, de peau douce, peau rebondie du coup je verrai dans quelques jours ce que ça donne mais pour le moment je suis ultra 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 satisfaite de ce masque et voilà quoi c'est trop bien c'est trop trop bien voilà ce que j'ai à vous dire j'espère que ça vous aura plu au moins dites moi en commentaire ce que vous pensez vous de ce masque et si vous l'avez testé dites moi ce que vous en avez pensé surtout que c'est quand même un masque qui est adapté à tout type de peau même sensible donc voilà c'est pour tout le monde et je trouve ça vraiment 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 génial et puis voilà moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao